Ça y est, j'ai pris la décision d'investir dans l'immobilier à l'étranger, mais où exactement ? Et est-ce que l'Estonie est vraiment la Silicon Valley dont on est en train de parler ? Bonjour, ici Romain Armato. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vais partager avec vous une opportunité d'investir dans l'immobilier à forte rentabilité en 7 jours chrono. Pourquoi autant de personnes parlent de l'Estonie ? Pourquoi des investisseurs tels que Maxence Rigottier nous ont fait confiance pour investir dans l'immobilier ici sur place ? Je vais partager tout cela dans cette vidéo et avant toute chose, je vais vous dire qui je suis, pourquoi est-ce que vous devez m'écouter aujourd'hui ? Alors, je suis Romain Armato et je suis expatrié en Estonie depuis février 2017 et j'avais un cabinet de conseil en investissement immobilier basé à Paris. J'ai décidé de m'expatrier, de m'ouvrir à l'international pour me développer tout simplement et pour développer aussi les activités de mes clients. Donc, je me suis installé ici, j'ai commencé à investir dans l'immobilier à titre personnel puis pour le compte de mes clients et aujourd'hui, c'est mon unique activité. J'ai créé Life Invest à 7 effets. Pourquoi l'Estonie et pourquoi ne pas acheter ailleurs à la place ? On parle du Portugal et le Portugal est une bonne idée. Ceci dit, les prix ont énormément augmenté ces dernières années. Les rentabilités sont difficiles à tirer vers le haut. On parle aussi des US. L'inconvénient avec les US, c'est que vous êtes vraiment très très loin et vous avez des règles qui sont absolument différentes. Vous avez des lois qui changent du tout au tout. Et il faut énormément déléguer. Il y a énormément d'intermédiaires. Donc, au final, on sait difficilement se conserver une rentabilité élevée puisqu'il faut payer 20% par-ci, par-là, à la gestion, etc. Et puis, il y a des lois aussi qui sont dans la Constitution auxquelles nous ne sommes pas particulièrement habitués. Exemple concret, lorsque vous investissez dans une communauté aux US, vous êtes solidaire entre copropriétaires. Donc, ça veut dire que sur 100 copropriétaires, et mettons l'hypothèse qu'il y en ait 90 qui décident de ne plus payer, vous devez payer pour eux également. Et ça, on ne l'inclut pas au contrat puisque c'est quelque chose qui fait partie de la loi. Donc, il y a des subtilités à comprendre aux US. Même s'il y a de bonnes opportunités d'investissement, c'est très difficile de s'en sortir. Marrakech. Marrakech, une très belle opportunité d'investir. Ceci dit, lorsqu'on essaie de rapatrier ses fonds, impossible de le faire. La Thaïlande, on parle beaucoup de Thaïlande. Ceci dit, c'est de la propriété amphithéotique, ce qui signifie qu'on n'est pas plein propriétaire, on n'est pas propriétaire de ce qu'on achète. Donc, en termes de construction de capital, c'est risqué. On parle aussi des dom-toms. Les dom-toms, c'est bien, sauf qu'avec les risques cycloniques, les assurances n'assurent pas les biens. Donc, dans une optique patrimoniale encore, et de gains de capitaux, c'est difficile à se projeter. Il y a aussi un pays de l'Europe de l'Est qui est très bien, Budapest. Bien qu'il y ait des dérives, bien que la monnaie sur place ne soit pas l'euro, il peut y avoir des surprises sur les taux de change, et au niveau des travaux, quelques arnaques. Donc, c'est un pays qui parle peu anglais, et que je recommande, mais avec précaution. L'Estonie, pour moi, regroupe tout ce qu'il y a d'essentiel dans un investissement immobilier réussi à l'international, et je vais vous en parler immédiatement. On a un climat économique absolument fascinant en Estonie. Déjà, on a une croissance de 4,5 % à laquelle on regarde cette vidéo. On a une inflation de 2,3, ce qui signifie que les gens continuent à gagner de l'argent, un peu plus d'argent chaque année, que les prix de la consommation augmentent, que les prix des salaires augmentent également, et qu'ils ont de plus en plus de pouvoir d'achat. Contrairement à un pays comme la France, où il n'y a quasi pas d'inflation, et une croissance qui stagne, malheureusement. On a aussi un environnement fiscal des plus avantageux, notamment pour les entreprises, puisqu'on a un système ici où tous les bénéfices réinvestis ne sont pas imposés. Donc, c'est un véritable vivier d'idées. C'est là où les sociétés peuvent se développer en un temps record. Et c'est pour cela qu'on a des sociétés comme Skype, TransferWise, Taxify, de véritables licornes, qui sont valuées en milliards de dollars, et qui sont créées, et qui se développent à partir de l'Estonie. Absolument fascinant. On a aussi des rentabilités qui sont doubles de ce qu'on peut trouver par la France. Dans le neuf, par exemple, en location courte et longue durée. Donc, un système qui nous permet de se concentrer sur différents domaines de vie, de mettre un locataire, et de l'avoir sur le long terme, avoir des loyers récurrents, sans qu'on ait à s'occuper de faire du saisonnier ou de la location étudiante. Et ça, c'est un luxe que l'Estonie nous propose et qui nous garantit des rentabilités au-delà de 7-8% net. Et c'est sur ce type d'opération simple à la gestion, sécurisée, que je mise pour faire grandir mon patrimoine. Faisons un petit match entre la France et l'Estonie. D'un côté, on a en Estonie 20% d'impôt sur les loyers. C'est flat, que vous gagnez 1 euro ou 1 milliard. C'est la même chose, c'est 20%. Et de l'autre côté, en France, on paye d'abord l'impôt sur le revenu et ensuite les cotisations sociales. Et en fonction de votre tranche, vous pouvez vous situer à 30, 35, 40, 60% d'imposition sur les revenus fonciers. Donc du coup, vous avez jusqu'à 60% d'imposition à payer en France sur les revenus fonciers et de l'autre, vous avez 20% en Estonie. C'est fascinant. C'est pour ces raisons que l'Estonie est considérée parmi les pays de l'OCDE, donc les plus affluents de la planète, comme le pays le plus compétitif en termes de fiscalité. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de sociétés qui se déploient très bien à partir d'ici. C'est pour ça que je me déploie aussi à partir de là, très, très bien également. Et il y a d'autres avantages d'investir en Estonie et ils se situent plus sur le côté sérénité, sur le côté humain, puisqu'on a des délais de transaction qui sont raccourcis. On peut investir ici dans l'immobilier en 7 jours. On a des frais de notaire aussi qui sont de l'ordre de 0,3 à 0,5%. Sur l'achat, par exemple, que j'ai réalisé au mois d'août 2018 en Estonie, sur 52 000 euros investis, cela m'a coûté 340 euros de frais de notaire. 340 euros de frais de notaire ! C'est dans du neuf en plus. On parle dans du neuf. On parle d'un pays aussi qui est très éduqué, qui est très civiquement responsable, où il n'y a aucune révolte, où les comportements sont discrets, où les gens respectent énormément l'humain, l'autre. On parle également d'une monnaie qui est en euros. Donc, c'est très positif, dans le sens où on n'a pas de surprise sur de taux de change. De France à l'Estonie, on peut faire un virement CEPA pour quelques euros. Et ça arrive en quelques jours ouvrés. L'Estonie, c'est une capitale internationale, donc ça permet de sécuriser son patrimoine, d'avoir un rayonnement au-delà de ses propres frontières. Et avec des rentabilités élevées. On n'achète pas en province. Là, c'est Tallinn, la capitale de l'Estonie. En Estonie, à l'heure à laquelle on fait cette vidéo, à la présidence de l'Union européenne, on est dans une économie libérale. La croissance est soutenue. On parle de 4,5%. Et les prix de l'immobilier aussi sont en hausse. Ça fait 10 ans qu'en moyenne, la valeur de l'immobilier s'apprécie de 7,5%. C'est fascinant. On est dans un pays sous-coté, à mes yeux. Et on est à 1h30 seulement de Paris. C'est une opportunité incroyable, ce pays. Un tout petit pays, mais des barrières psychologiques qui explosent lorsqu'on s'aperçoit du degré d'avancée, du degré de technologie qu'il y a ici avec une bureaucratie qui est entièrement dématérialisée à 99%, où il n'y a aucun papier, où on peut créer une société en 9 minutes sans avoir à faire la queue interminable au Grèce du tribunal de commerce. C'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous. Et aussi ce système de création de société où on peut y installer son activité entièrement en profitant de 0% d'impôt sur les sociétés, sur le bénéfice réinvesti. Je veux dire, c'est complètement facile, c'est complètement extraordinaire. Voilà pourquoi j'ai personnellement choisi d'investir et pourquoi de plus en plus d'investisseurs et d'entrepreneurs investissent ici, dans l'immobilier. J'ai concocté une checklist qui décompose exactement l'achat que j'ai réalisé ici pour un montant de 52 000 euros. Je détaille quels sont les frais annexes, quels sont les coûts d'acquisition, les coûts d'assurance, etc. pour dégager une rentabilité nette. Vous expliquez comment est-ce que ça se produit exactement, comment investir, passer à l'action dès maintenant, amorcer votre rayonnement à l'international en un temps record, en une semaine. Et je décompose tout ça et aussi, vous allez avoir accès à une opportunité directe d'investir dans un bien immobilier neuf de qualité à plus de 7 % de rentabilité nette pour 0,3%, 0,5% de frais de notaire. Donc, tout ceci est dans la description ci-dessous. Si cela fait écho en vous, allez-y, c'est gratuit. C'est quelque chose que j'ai composé ces derniers mois, voire en un an. Et je me ferai un plaisir de partager ça avec vous. Dites-moi en commentaire si ça vous ressemble, ou bien si au contraire vous êtes partisans d'investir en France, de rester en France, ou bien de passer au-delà des frontières et de choisir l'international pour exploser votre patrimoine. Merci pour votre attention et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501